et bien salut j'en suis ici pour une nouvelle vidéo commenté sur red dead redemption 2 et cette fois ci comment avoir 1500 dollars en même pas deux minutes donc autant dire qu'on est riche surtout en début de jeu ça nous aide énormément parce qu'en début il faut dire que on se bat pour chaque dollar alors pour faire ceci il faut aller en dessous du i de ambarido juste en dessous du i donc sur ce chemin il ya une crotte et puis dans cette crotte il faut donc y aller il faut savoir que cette astuce normalement vient enfin ce passage vient d'une chasse au trésor normalement trouvé à window rock mais vous pouvez simplement y aller comme je le fais maintenant vous n'êtes pas obligé de chercher la carte pour le trésor donc bien sûr pour ceux qui veulent vraiment voir tout l'expérience aux chasses au trésor il y en a trois en tout des chasses au trésor si vous voulez je vous fais encore une vidéo complet sur les trois chasse au trésor et comment les faire dans les dans les règles de l'art mais par contre là maintenant je vous montre vraiment comment gagner les 1500 en même pas deux minutes sans faire grand chose donc vous rentrez simplement dans la crotte il ya les statues donc vous voyez il ya des boutons à l'arrière et à l'avant c'est les boutons à l'avant qui nous intéresse parce que les arrières c'est simplement pour réinitialiser les boutons que vous avez peut-être mal poussé donc là vous activez donc la première statue directement haut à l'entrée et ensuite la prochaine statue c'est il faut pas y toucher la prochaine c'est la troisième statue en partant vers la droite devant la statue donc là vous activez donc la troisième statue ensuite la quatrième vous n'a touché pas et c'est de nouveau la cinquième qui va nous intéresser il faut de nouveau l'activer celle ci et ensuite la prochaine il faut faire gaffe parce que là c'est là c'est directement celle d'à côté qu'il faut activer alors que normalement c'était toujours tous les deux statues mais maintenant c'est celle là qu'il faut activer et vous le voyez déjà en milieu il ya la statue qui s'est ouvert vous ne trouvez pas seulement un nom deux mais trois barres de d'or et ça c'est vraiment pas mal du tout et donc vous prenez simplement les trois barres d'or et vous pouvez sortir il faut savoir que chaque barre d'or à une valeur de 500 dollars ensuite faudra vous rendre un reseller il y en a plusieurs sur la map il y en a quatre ou cinq des resellers mais par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont pas tous débloqué dès le départ du jeu mais moi je suis allé à saint-denis je pense que ça c'est enfin c'est pas forcément le plus près mais par contre celui ci il marche dès le départ donc ça je vous le conseille donc à partir du chapitre deux on va dire parce que dès le départ non parce que le chapitre 1 c'est pas un monde ouvert mais donc vous allez simplement vous rendre là bas parce que vous pouvez pas l'acheter directement un magasin enfin vendre au magasin donc il faudra aller voir un reseller alors en général il ya quelques magasins qui font reseller et magasin en même temps donc là il faudra justement ici à saint-denis vous pouvez en trouver un comme ça une fois arrivé là bas vous vendez simplement le tout les trois bars d'or parce que ça vous sert à rien de les garder donc vous pouvez simplement les vendre à ce reseller et ça va vous faire 1500 dollars en même pas deux minutes c'est vraiment très efficace c'est très simple si vous voulez savoir encore un peu plus sur les chevaux comment trouver le meilleur cheval gratuitement le pur sang arabe ou comment le monter et comment le faire évoluer et augmenter son lien d'affection n'hésitez pas à aller voir sur la playlist de red dead redemption 2 il ya toutes ces vidéos là et puis comme ça vous pouvez vous amuser sur red dead redemption 2 salut jean et on se trouvera très bientôt pour la suite de nos aventures sur red dead bo4 gta online fortnite et bien plus salut jean